Bonjour, dans cette troisième vidéo nous allons réaliser le bloc de pages numéro 1 plus les fonds de nos blocs de pages. Donc on va prendre une page craft, la page craft qu'on avait tamponné, deux pages de cardstock dans les verres, dans deux verres différents que vous avez dans les packs de verres. Donc on va découper ces quatre pages à la même dimension à 24 cm par 20 cm. Donc on va commencer par couper la première page, 24 par 20, garder vos chutes de papier, de papier. Vous l'aurez remarqué c'est un album très coloré. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, mais du coup c'est le thème qui impose ces couleurs. Donc là, pareil, on coupe à 24 par 20. Pour notre premier bloc de pages, on va prendre un fond vert. Et là, on a plusieurs petites choses à réaliser. Donc on va faire une cascade. Alors je vais vous montrer sur l'album original. Donc on a ici une partie aimantée et on va réaliser une pâte ainsi que cette petite cascade avec des restes de papier dans les tons verts, des différents tons de verts. On va utiliser aussi un fond. Celui-ci, donc vous allez le prendre dans l'album en 30x15, 30x15, où on a des fonds. Hop là, où est-il ? Voilà, c'est celui-ci. Donc vous allez prendre cette page-là. On va sacrifier ces étiquettes pour utiliser cette partie-là pour le fond. Alors ça, c'est une première chose. Après, on va avoir besoin de faire notre pâte. Ici, on a deux parties en papier nacré et ces trois découpes rectangulaires. Donc là, pour ces découpes, je vais regarder mes petites notes pour vous dire ce qu'on a besoin. Donc on a besoin, pour nos trois rabats, de morceaux de 16x12 avec un pli à 1 cm sur les 12. Donc on va commencer par ça. Ça, ce sera mon fond de page. J'aurai aussi ce morceau-là, qui sera au milieu. Et là, maintenant, j'ai besoin de faire mes trois rabats. Donc ça, ça me paraît trop court. Donc je vais regarder les différents verts que j'avais. Donc on va essayer de changer. Vous voyez, d'en mettre un plus clair, un plus foncé. Donc je vais prendre là-dedans, trois morceaux. Donc deux, on a dit 16x12. Alors 16x12. Il en faut trois. Vous, vous devez entamer des feuilles puisque moi, c'est le deuxième album que je fais. Donc il me reste des chutes. 16x12. On en a bien trois. Ensuite, on va faire un pli sur la partie ici des 12. On va faire un pli à 1 cm du bord. Donc je prends le pli voir de mon massico. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Et je vais faire un pli à 1 cm. Je vais le mettre sur l'envers, sur la partie lisse, pour faire le pli. Je vais prendre une perforatrice d'angles, pour faire des angles arrondis. Bon, je vais bien aplatir tout ça, bien sûr, avec mon pli voir. Donc là, il me faut la perfor d'angles. Et là, je vais arrondir mes deux angles du bas des rabats, à l'opposé des plis en fait. Alors, j'ai besoin de ces trois pièces là. Ensuite, il va me falloir un petit carré. Donc on avait gardé une étiquette avec un papillon qu'on avait découpé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas où elle est. Alors, je vais demander des petites recherches. Qu'est-ce que j'ai fait de ce papillon ? En fait, c'est pour faire la petite partie qui sera aimantée, comme ça. Donc j'ai gardé un petit bout de verre. Celui-ci est trop petit. Il va falloir que je... Voilà, par exemple, là, ça devrait être bon. Donc c'est un morceau qui mesure 7,2. Bah, du coup, par 7,2. On va faire quelque chose de carré. Ça, ça va être le fond pour coller mon aimant et mon étiquette de papillon. Donc il faut que je retrouve ça. Elle est ici. Et je vais la recouper pour qu'elle passe. Alors, si besoin. Mais là, non. Si on la centre, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Il faut que je récupère des aimants. Et ensuite, j'ai deux morceaux à faire. Donc là, j'ai utilisé la dernière fois un morceau de chute du papier nacré. que j'ai mis, je ne sais pas où. Je vous donnerai les dimensions de la pâte. Je cherche le papier nacré. Je vous avoue que j'en ai un peu partout. Alors, c'est une chute du papier qu'on a utilisé pour la couverture. J'ai deux morceaux en fait. Donc, on va la couper à 7 cm sur toute la longueur. On va faire une bande de 7 cm avec le papier nacré. On va couper un premier morceau à 12,5 cm. Et un morceau, il nous faut un autre morceau plus court. Qu'est-ce que j'ai mis ? Je ne vais pas mesurer en fait. J'ai mis 7 cm. 7 cm. Voilà. Et sur ces deux bouts, on va faire un pli à 1 cm du bord, sur chacun. Comme ceci, pour pouvoir cacher cette partie-là et venir fermer notre cascade. Pareil pour ce morceau-là. Donc, comme pour les rabats, à l'opposé, on va faire la découpe arrondie. On va rester dans le thème. Et pareil pour cette partie-là. On va utiliser des aimants. Ah ben, il faut que j'aille les attraper. Voilà. Donc, on a nos différents éléments. Ensuite, ça colle partout. Donc, pour le montage de notre page. Je vais débarrasser un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il va nous falloir aussi ? Alors, comment j'ai monté ça ? En fait, j'ai fait des entailles. Pour que mes trois rabats soient cachés. Cette partie-là soit cachée à l'arrière du papier. Pour qu'on ne puisse pas l'avoir. Du coup, j'ai commencé à faire une première fente. Alors, on va recouper. Évidemment, c'est trop long. Donc, à 24. 24 de long. Donc, ça fait toute la longueur de notre page verte. Donc, on recoupe à 24. Voilà. Et ici, donc, on va commencer à faire une entaille. En fait, on va prendre chaque centimètre. Là où il y a des traits, on ne va pas s'embêter. Au niveau des traits, on va venir faire une entaille. pour rentrer notre rabat à l'intérieur. Dedans. Donc, alors, il va falloir... Il va falloir mesurer à peu près le milieu. Ou alors, on se cale à partir du bord. Oui, on va faire ça. On va commencer à découper à partir de 4 cm du haut. Ici, on va faire une fente. On peut le faire à l'envers aussi. On va le faire à l'envers. Donc, sur le premier tri... Je suis arrivée sur le premier trait. À partir de 4 cm. On va poser notre lame à 4 cm. Et là, on va faire une découpe. Pour faire rentrer, c'est 16 cm. Donc, on va découper jusqu'à 20,23. De manière de bien pouvoir insérer notre page. On va faire pareil. On va se déplacer. Donc là, je suis à 8 mm du bord. Donc, je vais me déplacer pour avoir ma deuxième découpe. À peu près par ici. À 1,8. Et pareil. À 20,2. Jusqu'à 4. On fait l'entaille. Alors, vous avez un petit trait, là, sur la lame. Si vous avez ce massicot. que vous pouvez positionner sur le chiffre que vous voulez, en fait. On a un petit repère ici. Donc, ça, c'est mon deuxième trait. Et le troisième, je vais avancer. Je vais me mettre à 2 cm du bord. Et pareil. À 4 du haut. Jusqu'à 20,2 à peu près. Voilà. Là, je vais avoir mes 3 entailles pour insérer mes 3 rabats. Alors, vous commencez par la couleur que vous voulez. Moi, j'ai fait un dégradé, en fait, du plus clair au plus foncé. Donc, je vais déjà mettre celle-là en dessous. Alors, vous pouvez couper en biseaux, ici, les rabats. C'est plus facile à insérer. Alors, je commence par la foncée. Je vais vérifier d'être bien droite. Ah, je suis partie. C'est pas très droit, là. C'est pas très droit. Je vais rectifier un petit peu au ciseau. Donc là, on peut mettre un petit bout de double face pour maintenir le rabat. Le deuxième. C'est pas vrai. Il faut essayer de bien se positionner en face. C'est parti. Là, je vais mettre une double face tout autour parce que je vais coller cette partie-là sur mon fond vert, mon fond de page vert. Un petit bout en travers. Alors, je n'ai pas mis d'aimants ici derrière, j'ai mis les aimants sur les pattes. Il faut également que je fasse une petite insertion ici pour faire passer la pâte. Alors, je vais pouvoir le faire au niveau du trait ici, de la limite. Donc, si je me mets en face, si je centre ma pâte par rapport à ma cascade, je vais faire une fente. Je vais mesurer ici une entaille de la largeur de ma pâte ici et je vais venir l'ouvrir sur cette partie-là. Juste la largeur que j'ai besoin. On va faire comme pour les rabats. On va insérer notre pâte comme ça et on va la coller comme ceci. Allez, on colle à l'arrière pour ne pas que ça bouge. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller cet ensemble-là sur notre page. Alors, on laisse une petite marge de vert en haut, en bas. Pour le rabat du haut, je l'ai simplement collé au bord du papier à motif. Alors déjà, essayons de me placer droit. Là, je suis venue juste en butée poser le rabat. Donc, je vais mettre un peu de double face ici. On va d'abord coller tout cet ensemble, ce sera plus pratique. Je cherche mon aiguille de piquage. Ça y est, là-dessous, tout ce bazar. Ça y est, je suis déjà perdue. Et voilà. Allez, on colle. Regardez. Alors, avecgirl ! vous mettez à peu près à mi hauteur et vous collez votre fond de page. Ici on va coller la pâte en face de la première en se plaçant au bord du trait du papier à motifs. Donc je me place dessus la première, comme ça je vois si je suis bien en face et je descends. Voilà, là je suis en face, je peux appuyer, du coup on va placer un aimant, alors ce sera fermé. Donc je vais avoir un aimant ici et un aimant à l'intérieur. Donc là je vais le coller, je vais mettre un petit bout de double face, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais coller mon aimant ici. Alors je ne fais pas trop dépasser le double face parce que je vais cacher l'aimant avec un tout petit papillon découpé pour la déco. Et ici en face, je vais mettre un autre aimant sur le dessus. Je vais déjà le mettre ici, je vais cèmenter sur le premier, je vais mettre un point de colle, je vais appuyer pour retrouver l'emplacement de l'aimant et je vais le coller ici. Pareil, un petit bout de double face pour assurer. Et ensuite j'aurai des éléments qui viendront cacher tout ça. Voilà, pour cette partie là. Ici sur cette pâte, je vais mettre un morceau de verre. Alors je vais prendre un autre verre qui contraste, par exemple celui-ci. Je vais le recouper un petit peu plus petit que ma longueur. Donc je vais vous dire à peu près combien ça fait. Vous avez 10 cm à peu près. à 10 cm. On va arrondir deux angles là. Pour continuer la déco. Voyez, on va pouvoir le coller comme ceci. Et après on va mettre un petit bout de papier à motif par dessus. Alors là, on le fera plus tard avec des restes. Pour l'instant déjà, on peut coller cette partie là de papier vert. Comme les finitions, ce sera vraiment avec des chutes de papier. Donc on va garder pour l'instant nos feuilles à peu près entières. Pour faire nos pages, puisqu'on utilise peu de papier. On optimise toujours. On est toujours dans les mélanges, les camaïeux de verre. On a une belle palette de verre. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On recouvrira avec du papier à motif. Et là, pour ce papillon là, eh bien on va mettre un aimant. Alors comme on va le poser à peu près à peu près en hauteur, comme ça au milieu, eh bien on va mettre un aimant plutôt sur le bas de notre carré. Voilà. Il est placé. On va le laisser là. Voilà. On centre notre embellissement, puisque ce sera un embellissement. Et là maintenant, on peut venir coller notre étiquette par dessus. C'est quoi ? Je centre et je colle. Voilà un joli embellissement qui sera par-dessus en déco supplémentaire. Toutes les petites décos, on les fera plus tard. Pour l'autre face, à l'arrière, j'ai utilisé ici un reste du papier qu'on vient de couper avec les tamponnages dans le craft. On a découpé, on a une chute, voilà celle-ci. Donc celle-ci, on va la recouper à 20 de haut et on va faire ici une patte, un passant pour pouvoir mettre des petites pages après pour y placer des photos, glisser des photos en fait. Voilà, donc on peut mettre un peu de verre autour. Vous pouvez le raccourcir si vous le trouvez trop large. Je vais le laisser comme ça. Donc là, je mets juste un double face en haut, en bas pour faire le passant. Je vais me placer environ 2 cm du bord et je vais coller mon passant. Après, il sera décoré de fleurs découpées dans les jolis embellissements. Et cette page-là, on va venir la coller directement sur notre reliure. Donc reprenez votre couverture, on va prendre la première reliure. On va enlever ce double face et on va venir coller cette page contre notre reliure. Voilà, vous plaquez bien. Je mets un petit coup de plioir pour aplatir tout ça. que j'ai quelque part avec la découpe longue de chez Laofaune. Alors, le tout, c'est de trouver les découpes. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai découpé plusieurs. Donc, je vais prendre celle qui a le plus de rouge ici et je vais utiliser le scotch qui est là. Je vais en mettre un petit peu en haut, en bas et je vais venir coller cette bordure pour faire une pochette. Bon, je vais la recouper à 20 cm parce qu'elle est un petit peu plus longue. Je vais pouvoir la placer ici et un peu sur le haut et sur le bas. Et je place ma pochette. J'ai prévu aussi d'en faire une en découpe dans les chutes de papier veramotif. Mais ça, je le rajouterai après quand on aura des chutes. Donc, vous voyez par exemple des cartes comme ceci. Vous pouvez les caser ici pour mettre des photos et ici également. On pourra en rajouter plusieurs. Je vais les laisser. En attendant, elles y seront. Donc, voilà pour ce bloc de page. Pour la déco, ce sera vraiment à la fin. On reprendra tout à la fin avec toutes les chutes de papier et les embellissements qu'on aura découpés. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour le bloc de page numéro 2. A bientôt ! Hello ! Nous allons attaquer le deuxième bloc de page. Donc, on va prendre la page qu'on avait tamponnée. On va utiliser un petit bout de calque qui va faire la même hauteur que notre page. 20 cm et environ 9 cm de large. On va faire un pli à 1 cm du bord. Délicatement. Et on va coller ce rabat en calque. Je vais mettre du double face. On va tourner notre page à motif. On va mettre dans l'autre sens et sur le côté droit. On va venir coller ce rabat à l'intérieur, ici au bord. Donc, on va mettre un peu de double face. Et on va le coller bord à bord. Complètement bord à bord. Comme ceci. Et on va arrondir ici, avec la perforatrice d'angle, les deux angles du calque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Avant de continuer à décorer cette page-là, on va attaquer l'arrière. Parce qu'ensuite, il faudra la coller directement sur notre reliure avant de décorer ici. Donc ici, on a tout un petit système que je vous montre. Donc, on a la page où il y a ce rabat avec le nénuphar. Ensuite, on aura aussi tous nos papillons à insérer avant de coller l'arrière de la page. Et ici, donc, on a des nénuphars. Et à l'intérieur, le petit pop-up. Alors, je vous montre ça. Le petit pop-up de la savane, comme ça. Donc, on a plusieurs éléments à insérer. Alors, donc déjà, dans un premier temps, on va avoir besoin de placer un ruban doré. Donc, assez long. Sur le milieu, comme ceci. Et en fait, il sera attaché. Alors, hop là. Il va revenir ici sur notre fond de papier. Il sera attaché en bas, ici. Donc, il faut quand même un peu de longueur. Environ une vingtaine de centimètres sur le bas. Vous allez placer un morceau de double face pour maintenir tout ça. Juste comme ceci. Je ne sais pas si je suis exactement au milieu. Oui, ça m'a l'air à peu près au milieu. Ensuite, pour notre pop-up, on a besoin d'une page en vingt-vingts. Donc là, j'ai utilisé, du coup, pour la savane. Alors, j'ai pris la page où il y a le paresseux. La page où il y a le paresseux. La page où il y a le paresseux. Ah oui, celle-ci. Mais en fait, je l'ai posé dans l'autre sens. Donc, on va prendre cette page-là et on va travailler sur cette page. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire un pli. Alors, je vous dis tout ça en regardant mes petites notes. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ? On va faire un pli à 11,5 du haut. Alors, vous vous placez dans ce sens. Et à 11,5, on fait un pli sur toute la longueur. Donc, ce n'est pas exactement la moitié. Vous voyez, c'est plus court sur le bas. C'est normal. Et une fois qu'on est ici, on va mesurer à 9 cm. On va faire un petit point. Alors, 9 cm ici. Donc, c'est là. Vous pouvez noter avec un stylo, si vous voulez. Un 9 cm. Et sur 3 cm de haut, on va avoir une petite fente. Donc, on va le mesurer à la règle. Ce sera plus facile. Alors, notre point à 9. Je vérifie, je ne le vois pas trop. Ah oui, il est ici. Donc, sur l'arrière, comme ça, vous pouvez écrire. Si le stylo a décidé d'écrire. Sur 3 cm ici, du bas, on va faire une ouverture. Donc, une petite fente ici. Donc, juste là, on va couper notre papier en double. Ici, au ciseau. Voilà, vous vous arrêtez au bout des 3 cm. On a notre fente ici. Et le but du jeu, ça va être de plier. Donc, quand la page va être pliée, cette partie-là va sortir à l'inverse. Alors, c'est là qu'il faut, en fait... Ici, c'est le pli du milieu. Il faut forcer pour qu'on puisse avoir un triangle ici. Un pli en triangle. Alors, j'allais dire, soit vous prenez un plioir et vous faites le pli comme ça à la main. Soit vous faites comme moi. Vous refermez. Le tout, c'est qu'on ait bien notre pli du milieu ici. Alors, on va marquer aussi le pli dans ce sens. Ça va être facile. C'est ce pli, en fait, qui, en se fermant, va faire notre système. Alors, je vais bien appuyer. Voilà. En fait, ça nous donne ceci. Vous voyez, quand ça va être ouvert, on aura ce morceau devant qui va être en avant et où on va coller nos différents éléments. Alors, je ne vais pas découper dans les embellissements la panthère. Enfin, le léopard, là, il va falloir que je le découpe. Donc, en fait, c'est notre système, notre système pop-up. Alors, du coup, pour décorer ça, en fait, c'est pas facile parce qu'il va falloir le faire debout. Donc, vous n'allez pas bien voir. On va déjà commencer par décorer le fond ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans l'album en 20-20. Là, vous avez à la fin une page avec des embellissements. Je vous laisse ça. Moi, j'ai déjà coupé la page. Je crois que c'était sur l'avant-dernière page. Sur l'avant-dernière page, ici, vous avez tous ces éléments-là à découper. Alors, moi, j'ai découpé le toucan. On va avoir besoin... On va avoir besoin pour cette scène... On va avoir besoin... Alors, après, donc, je vous avais demandé dans cet album-là de découper deux pages avec les bananiers et puis tout ça. On va avoir besoin de la... du léopard. Celui-ci, je l'ai pas découpé. Il va falloir le découper et ce perroquet également. Enfin, si vous voulez faire comme moi, vous prenez ces deux éléments. Donc, on va les découper. Je vais lui prendre un petit ciseau. Voilà, on fait tout le tour. Parce qu'en fait, ça va être en relief dans notre scène de pop-up. Déjà, coupez le plus gros. Il vous faudra aussi découper le paresseux. Je vais prendre mes petits ciseaux. Je vais peut-être le découper hors caméra. Donc, j'ai découpé les différents petits éléments. Ça va être plus facile comme ça de les coller. Donc, on va commencer par coller le paresseux. Donc, on va le mettre par-dessus le premier. On va pouvoir le décaler un petit peu. Il est un petit peu plus petit. Donc, c'est pas grave. Ça va faire une perspective en 3D. Donc, vous raccourcissez un petit peu la branche ici. Parce que ça va gêner. Et là, avec des mousses 3D, on va mettre à l'arrière 2 à 3 mousses pour le coller sur notre scène. Alors, on a, hop là, est-ce que je vais y arriver ? Quand on n'a pas d'ongles, on prend l'aiguille de piquage. Voilà. Donc, vous positionnez déjà votre petit paresseux par-dessus le premier. Un petit peu en décalé pour que ça fasse une perspective. Le perroquet, enfin, le toucan, on va le mettre par ici. Donc, pareil, des mousses à l'arrière. Bon, je n'en mets que deux, c'est suffisant. Elles sont grosses. Ce sont des 3 mm, celles-ci. Donc, je vais le placer par ici. J'ai aussi un perroquet que je vais mettre là, comme s'il se parlait en fait. Pareil, deux mousses. Je vais le positionner par ici. Ici, sur le devant, j'ai découpé donc cette jolie plante. Elle va donc, on va dire que c'est le sol ici. Donc, elle va reposer sur le sol ici et cacher un petit peu le perroquet et celui-ci. Donc là, c'est pareil. On peut raccourcir un petit peu. On va découper. En fait, la première feuille ici, elle gêne. Donc, on va continuer à la découper un peu plus sur le tronc et on va la décaler sur la gauche. On va la plier un petit peu sur la gauche. On va faire un petit pli comme ça à gauche pour que ça gêne moins. Il faut quand même qu'on puisse voir nos sujets. Il ne faut pas qu'ils soient trop cachés. Et là, pour ne pas être gêné par le pliage de la page, ici par notre système, on va un petit peu l'orienter différemment. Là, c'est pareil. Si ça vient trop devant, on peut faire une petite découpe ici en suivant la feuille et la déplacer un petit peu. Donc là, je vais rajouter une grosse mousse ici derrière. Ici, je ne vais pas en mettre. Je vais en mettre une là-dessous. On peut carrément poser la mousse sur notre support directement. Si on sait où on va se placer. Comme ça, celui-ci, je peux déjà le coller. Alors, vérifions que ça ne gêne pas le pliage. C'est bon. Alors, ici, on va coller cette feuille-là. Ici, donc, la mousse. Là, je vais mettre une plus petite mousse. Alors, soit vous les recoupez en deux, soit vous en prenez une plus petite. Je vais la couper en deux, comme ça, j'aurai la même hauteur sur le tronc. Ici, j'ai découpé une orchidée que je vais placer dans ce sens. Alors là, en fait, il faut ajourer cette partie-là avec le cutter de précision. Je prends ma petite plaque de découpe. Et là, je vais enlever un petit peu tout ce blanc. pour que ce soit plus joli. On va éviter tout ce qu'on n'a pas besoin. Et là, on va pouvoir la coller ici, cacher un petit peu. de la branche. Je vais mettre une mousse ici. Oups, une par là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir la coller. C'est bon. C'est bon. On vérifie que ça ferme bien. J'ai collé un petit papillon bleu sur le feuillage ici. Là, on peut coller ça directement à la colle. Et j'en ai mis un par ici. Un petit marron qu'il y avait aussi dans la couverture. Un petit embellissement. Alors ici, on va venir coller notre cocotier. Alors, est-ce que je l'ai découpé le cocotier ? Ça m'a dit quelque chose. Donc, les bananiers, on les garde. Voilà, c'est celui-ci. Alors là, il nous reste ce feuillage à coller ici. Donc, contre cette partie-là. Je vais la placer au bord. Et ici, le léopard, je vais le coller par-dessus. Mais je vais mettre ici des petites mousses pour avoir un décalage aussi. Une perspective avec la plante le cocotier. Alors, je vérifie que ça ferme. Voilà. Ça fonctionne bien. Voilà. Et lui, je vais mettre des mousses. Et je vais faire attention en le posant que ces pattes soient bien posées au sol. Vous voyez ? Surtout celles de derrière qui ne fassent pas comme ça, un petit peu en lévitation. Donc, je vais mettre deux mousses ici à l'arrière. Elles seront bien collées sur les cocotiers. Voilà. Alors, regardez déjà ce que ça donne cette petite perspective. On va rajouter ici une feuille. une petite feuille avec des mousses. Une mousse. Alors, on peut laisser dépasser de la senette puisqu'à l'arrière, ils sont double face. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Après, quand on va ouvrir notre page, on va voir à l'intérieur ici du motif. Donc là, il va falloir qu'on cache, qu'on rajoute un petit bout de papier, une chute. Alors, on va essayer de trouver ça avec tous les petits bouts de papier qu'on a, un petit bout à motif. On va essayer de trouver un bout plutôt microscopique. Qu'est-ce qu'on a comme chute ? Qu'est-ce qu'on a comme chute ? On n'a pas grand-chose en fait, puisqu'on n'a pas coupé beaucoup de choses. C'est assez joli. On va juste... Non, ça ne me plaît pas ça. Je voudrais le garder pour autre chose. On va prendre un petit bout, là. Voilà. On va prendre un petit bout comme ça. Ici. On va découper ça et le coller. Alors, ce ne sera pas à l'arrière. Ce sera en dessous, en fait. En dessous, comme ça. Allez. On va le coller ici. Sur la partie qui sera posée à plat. Voilà. Vous vous mettez... Vous vous alignez par rapport au bord du papier, comme ça. Et vous voyez ici, sur le sol, ici, on a le motif. Après l'arrière, ce sera caché par autre chose. Donc, déjà, cette partie-là, on est bien. Ensuite, donc, on reprend notre fond en kraft. Et là, on va venir coller le bas. On va le coller par ici. Donc, au milieu, on va dire centré. On va laisser environ 2 cm du haut. Et on va le coller comme ceci. Donc, à l'arrière, ici, je vous propose de mettre du double face. Ce n'est pas très original, mais c'est efficace. Allez. On colle cette partie-là. Donc, vous refermez. On laisse à peu près 2 cm. Oui, environ 2 cm. On est bien aligné. On peut coller. Voilà notre pop-up ici. On continuera à décorer après. Et ici, comme il nous manque du papier, on va découper une bande qu'on va trouver là-dedans. En fait, on va prendre dans le bloc 15-30, on va prendre la couverture ici. On va la recouper de la longueur de notre page. Je vais faire une petite marque ici au stylo. Et on va la découper jusqu'au trait, jusqu'au trait marron ici. Alors, ça nous fait, ce n'est pas exactement 20 comme c'est en pouces. Donc, ça nous fait 20,4 à peu près. Et dans ce sens, on va découper à 6 cm. Gardez bien les chutes. Donc, ce morceau de 6 cm, on va venir le coller ici, le rajouter ici. Vous avez vu, ça se confond le motif. C'est joli. Bon là, vous pouvez coller à la colle si vous voulez. On utilise tout. La couverture des blocs, tout, tout, tout est optimisé. On ne pourrait pas dire qu'il vous reste plein de trucs dans les tiroirs après avec moi. Et on colle. Ici, on va faire dépasser des feuilles. Donc, on a gardé ces feuilles-ci. On va les coller à plat. Voilà. Alors, je vais en placer deux. Donc, une dans ce sens, une dans ce sens. On peut les laisser dépasser, déborder de la page, en fait. Voilà. C'est pour faire une petite déco, rester dans le thème des feuilles. Donc là, par contre, je vais les coller à la colle. On peut faire relever une petite partie comme ça, ce qui dépasse. Ça, c'est collé à la colle. Et là, on peut superposer par-dessus la première et laisser dépasser une partie aussi. Donc là, c'est notre pop-up. On va refermer comme ceci. Voilà. Et là, ici, donc, pour fermer, on a tout. Alors, vous allez garder de la longueur et couper de quoi fermer. De quoi faire un joli nœud après, en avoir assez. On pourra toujours recouper si il n'a trop. Et ici, on va faire un système. Comme on a des nénuphars, on va faire un petit système où on va cacher déjà cette ouverture. Donc ça, j'ai utilisé une étiquette avec le toucan, ici. Par contre, là, on voit un petit peu de motifs. Je l'ai un peu trop ouvert. On va essayer de replier un peu. Non, je suis peur que ça fasse une catastrophe. Donc on va laisser comme ça. Et soit on met une petite bande de papier pour recouvrir. Genre comme ça. Soit on laisse l'ouverture. En tout cas, on va découper le toucan et le mettre ici. pour faire un petit embellissement. Ou sinon, on a une autre alternative. On a les nénuphars qu'on a découpés. On va déjà découper l'étiquette. Pour vous laisser votre petit cadre rouge autour. Ce sera collé ici. Ça fait une petite surprise, en fait, quand on ferme notre rabat. On a aussi une petite page, un petit carré nacré. qui fait 10 par 10. Il est carré. Donc en fait, on va coller notre ruban dessus. Ici. J'ai mis un petit bout de double face. Voilà. Ça, ce sera notre rabat qui va venir ici faire une déco et une petite surprise. Donc lui, il va être collé. Evidemment, ne mettez pas de colle ici. Juste autour. De quoi coller cette étiquette. Voilà, c'est juste la surprise. On va mettre assez de colle. On va le tenir un petit peu pour que ça tienne. Quand on ouvre, en fait, ici, en haut, on a l'étiquette, ici, qui cache l'ouverture à l'intérieur. Donc ça, c'est toujours joli. Ça. Donc sur cette partie-là, j'ai découpé des nénuphars, toujours sur la même page. Et j'ai gardé ce petit texte qu'il y avait en bas des nénuphars. Donc j'ai découpé celui-ci. Je vais avoir besoin du gros comme ça, qui va être ici sur ma carte. J'en ai découpé d'autres. J'ai la fleur comme ça. Il y a encore une petite fleur. Il y a celle-ci. Il y en a encore une. En fait, il y en a pas mal. Donc sur le dessus, on mettra la jolie étiquette avec les nénuphars aussi. Hop, on va la découper. On découpe notre cadre. Ce sera fait avec un petit peu de verre autour. Donc vous retaillez pour avoir la même épaisseur de verre tout autour. Vous recoupez le verre qui est en trop. Là. Donc, ah, j'ai encore un nénuphar. Je sors tout. Donc j'ai gardé un nénuphar, le gros gros, pour mettre à l'intérieur ici. Faire une petite déco, surprise, ce sont des nénuphars. Sur le dessus, la jolie carte. Ça déjà, celle-ci, on peut la coller. Allez, je la colle avec du petit double face. Là, on fait le dessus. Celle-ci, on la colle. Allez, on la colle à l'endroit. On centre et on colle. Donc on a ce petit élément dessus. Quand on ouvre ici, nous avons le gros nénuphar, comme ceci, qui est collé, tout simplement. Et en dessous, j'ai gardé un petit bout de ce texte ici. Un petit bout de texte en long. Comme ça, j'ai coupé une petite bordure. Je vais essayer de couper à peu près droit. J'aurais dû le faire en massico, ce n'est pas droit du tout. Voyons voir. Ici, un petit texte de Victoria. Je vais le coller. Et ensuite, je colle ce gros nénuphar. N'en mettez pas sur les bords là où ça va dépasser du cadre. Vous voyez, à l'extérieur, on voit le nénuphar. Mais c'est joli. Ça ne dépareille pas. Ça se fond, en fait, dans les nénuphars d'en dessous. Donc ici, du coup, c'est un petit peu libre là. C'est normal. Ici, si on veut cacher ce trou, on peut mettre une fleur de nénuphar comme ça. Alors, on peut les coller avec des petites mousses 3D. Ça donnera un relief. Là, mon aiguille de piquage commence à en avoir partout. Donc ici, je vais mettre les mousses. J'en ai trop mis. C'est par ici. Et je vais coller déjà ce premier nénuphar. Il ne faut pas trop le faire dépasser. Il faut que ça puisse s'ouvrir aussi. Il ne faut pas qu'on soit gêné. Dans l'ouverture, du pop-up. Ici, je vais rajouter une belle fleur de nénuphar comme ça. Là, je vais mettre... Je vais en mettre une autre par là ou celle-ci. C'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça me plaît bien. On peut superposer comme ça les fleurs de nénuphar. J'ai dû en utiliser ailleurs. Je ne sais pas. Je vais mettre les 3 comme ceci. avec les mousses toujours. On peut les laisser dépasser du cadre aussi. Je vais les laisser dépasser un petit peu sur la droite. Bon, je mets 5 ou 6 mousses. C'est suffisant. Voilà. Et du coup, je vais le laisser comme ça. Donc là, on a notre première petite surprise. Ensuite, on a notre forêt, notre pop-up. Donc là, on peut refermer pour l'instant. On fait le nœud sur le bas. On pourra raccourcir parce qu'on a vraiment du ruban en trop. Vous pouvez recouper et le garder pour autre chose. Pour des tags. Et du coup, voilà cette première partie devant. Sur l'arrière ici. On va garder tout ça. Et sur l'arrière ici, on va avoir des petites tiges d'acétate. On va en mettre 4 pour faire dépasser les papillons. Alors, vous découpez au ciseau des petites bandes d'un demi centimètre de large à peu près. On les recoupera plus tard, en longueur. Et vous allez mettre un peu de double face. Là, je prends du 3 millimètres sur le bas comme ça. Sur environ 2 centimètres. Là, c'est pour faire notre envolée de papillons. On va coller ces tiges sur le kraft en les laissant dépasser. Et du coup, on va leur donner des directions un petit peu différentes. Alors, la longueur, on les recoupera après quand on aura collé nos papillons. Ça, ce sera à la fin. Le tout, c'est de laisser un petit peu d'espace entre et de leur donner des directions différentes. Vous voyez ? Une fois que c'est fait, on va venir coller cette page-là sur notre reliure. Donc, on reprend la couverture. Là, c'est le bloc de page 2. Donc, on a le premier, qu'on n'a pas fini de décorer. Le deuxième, on va venir le coller ce coup-ci de ce côté-là. Puisque cette page est finie. Donc, on va la coller contre le côté droit de notre reliure. Puisqu'on a encore cette partie-là à cacher de papier, on en profitera pour cacher la reliure avec. Vous pouvez placer votre page debout si vous voulez, et plaquer sur le double face. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ici ? Donc, pour pouvoir cacher cette partie-là, on sait qu'une page en 20-20, on n'a pas suffisamment de papier. Donc, il va falloir faire un raccord. Donc là, j'ai utilisé la page avec les papillons, ici. Donc, on va la coller ici. Ici, on va la recouper un petit peu en hauteur, parce que nous, on a besoin de 20 cm de haut. Et ici, il nous manque une petite bande. Donc là, il va falloir piocher dans ce qui nous reste de tout à l'heure. Ici, ce morceau-là, on va découper un petit bout pour compléter. Déjà, on va couper à 20 de haut chaque page. On recoupe à 20. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a même pas un demi-centimètre. Je crois qu'il y a 4 mm à recouper. Et là, à 20 aussi. Donc là, on va pouvoir coller cette première partie-là. On va le faire. Ici, on a déjà le double face. Donc, on va le mettre côté droit, en haut, en bas. Alors, du coup, ça a coupé encore une fois. Donc, je ne sais pas si vous avez tout vu. Donc, on a coupé à 20 cm de haut cette page-là. On va venir la coller sur notre page, ici, et sur la reliure. Et ensuite, il va nous rester un petit bout, ici, de raccord à faire. Donc, on va mesurer combien on a besoin pour aller jusqu'au bout. Il va nous falloir une bande qui va mesurer 3,8 cm. Donc, on va couper à 3,8 cm. Il en faut de la place. L'album est grand. Et on va coller cette partie-là, ici, en raccord. Voilà, ça doit fermer, ici. Donc, on peut coller à la colle. Donc, je vais me caler contre le calque. Et je vais appuyer, comme ça. Ensuite, ce rabat, eh bien, en fait, ici, comme on a les orchidées, j'ai découpé, donc, la grande tige d'orchidée, ici. Et je vais la coller par-dessus pour faire un bouquet. Donc, elle va être collée sur le calque. Alors, pour pas qu'on voit la colle, je vais utiliser des dots, des glues. Donc, vous avez différentes tailles dans la boutique. Alors, zut, il y a un petit, un petit, comment dire, un petit morceau, là. Un petit dévidoir, ici, pour faire passer dedans. Alors, donc, ces petites glues, on enlève la protection. Elles sont très fines, vous voyez. On va les coller à l'arrière de notre tige, là où ça va être collé, bien sûr. Donc, on n'en met pas sur le côté droit. Sinon, on ne va pas pouvoir... Ça va se coller sur l'autre page et on ne pourra plus ouvrir. Donc, attention à ça. On va coller ici. Je vais en mettre une par ici. Pour enlever la petite protection. Et sur le bas, je vais voir ce que ça donne. Donc, je la laisse un petit peu dépasser sur le bouquet, ici. Là, je vais pouvoir en mettre une sur la petite fleur, aussi. Et une en bas de la tige. Comme ça, il faut que j'enlève de l'autre plastique, c'est mieux. Voilà. Et une à l'arrière de la tige. Alors, elles sont très fines, donc il n'y a pas d'épaisseur. Vous voyez. Et ici, je vais en mettre une parce que ça a tendance à rebiquer, là. Donc, soit on met de la colle, soit on met une petite glu. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse. Donc, je vais le glisser un petit peu dessous. Sinon, ça va se fermer avec les autres pages de l'album. Voilà. Cette petite page est terminée pour aujourd'hui. Il nous restera des papillons à mettre un petit peu plus tard. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'album. A très bientôt.